Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré aujourd'hui aux bornes de charge des véhicules électriques. Louis, électricien à Nantes, voudrait savoir quels éléments prendre en compte pour optimiser la préinstallation de ces bornes. Louis a tout à fait raison de s'en préoccuper. En effet, la dernière réglementation portant sur les nouveaux bâtiments précise la part des places de stationnement pouvant accueillir un véhicule électrique. Ce pourcentage varie entre 5 et 20% selon le secteur industriel, tertiaire ou service public. Le parking d'un nouveau restaurant, par exemple, offrant 15 places de stationnement, devra disposer de 3 places prééquipées. Pour répondre à Louis maintenant, la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est le surdimensionnement du fourreau pour faciliter par la suite le passage des câbles. Et pour cela, vous devez vous poser trois questions. 1. Quelle distance sépare le TGBT de la borne ? 2. Quelle puissance la future borne va-t-elle fournir en sachant qu'elle dépend à la fois du type de véhicule à charger et du temps qu'ils resteront branchés ? Enfin, combien de bornes les câbles vont-ils alimenter ? Reprenons l'exemple du restaurant. Dans ce cas précis, les clients restent entre 1 et 2 heures dans l'établissement. Les bornes qui seront installées devront permettre une charge rapide. Nous serons donc sur du 22 kW en triphasé. Si la borne est installée à 10 mètres du TGBT et qu'elle dispose d'une prise, dans ce cas, il faut utiliser un câble de type R2V, un câble 5 conducteurs d'une section de 4 mm² et une gaine extérieure de type TCP. Pourquoi aussi large ? Eh bien parce qu'il faut laisser un peu d'espace pour loger un câble de commande du contacteur de la borne. Et puis, on prévoit également une réserve de 30% au cas où l'on voudrait, dans le futur, tirer une seconde ligne. C'est la raison pour laquelle cette gaine doit faire au minimum 50 mm de diamètre extérieur. Si la borne est équipée de deux prises, vous utiliserez deux câbles de type R2V pour l'alimentation de la borne. Dans ce cas, il faudra aussi prévoir suffisamment d'espace pour loger deux câbles de commande des contacteurs de la borne. En comptant le pourcentage de réserve, il vous faudra donc utiliser une gaine d'au moins 60 mm de diamètre extérieur. Vous l'avez compris, en tant que professionnel, votre rôle va au-delà du conseil. Vous devez vous mettre en relation avec le bureau d'études pour déterminer les futurs besoins. C'est le meilleur moyen de réussir votre préinstallation, d'éviter les problèmes au moment de l'installation et un éventuel surcoût pour vos clients. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Rexel. Un conseiller vous aidera à choisir les équipements les mieux adaptés. A très bientôt dans un nouvel atelier.